Salut les filles, on se retrouve cette semaine pour une recette bio maison et il s'agit d'une gelée pour dessiner les boucles donc évidemment comme je l'indique, elle est destinée aux cheveux bouclés frisés à fond donc ça va vous permettre de redessiner vos boucles en cours de semaine ou de la mettre après le shampoing pour venir dessiner et galer vos boucles on commence de suite, je vais vous montrer le matériel qu'il ne faut pas grand chose il vous faut un pot pour venir mettre votre recette ensuite il vous faudra d'où cause garde, c'est un conservateur que j'ai trouvé sur le site d'Aromazon donc ça va vous permettre de garder votre préparation plusieurs semaines on ne va pas en faire une grande quantité donc je pense que moi je me rappelle de mémoire parce que je ne l'ai pas refaite là, il faut que je la refasse d'ailleurs je l'avais gardé presque 3 semaines donc je vous conseille fortement de mettre un conservateur parce que c'est une recette à base d'eau et qui dit eau, dit si vous la gardez plus longtemps ça va moisir voilà ensuite il vous faut de l'huile de piqui donc l'huile de piqui elle est réputée pour les cheveux frisés ça va venir dessiner et galer votre boucle ensuite il vous faut de la poudre de la bimonde pour son côté adoucissant ensuite il vous faut de l'aloe d'herma et pour terminer il vous faudra de la glycérine pour se coûter et mouler voilà, on est en train de faire donc on commence de suite la recette donc dans un petit urbain, je vais venir vous faire notre poudre de guimonde ensuite on va venir mesurer ou vous faisiez l'eau j'allais dire l'eau végétale, l'eau végétale ou plutôt quoi donc l'eau et un petit conseil, je vous conseille de faire légèrement chauffer votre eau pour que la poudre de guimonde se dissolve bien sinon vous allez pouvoir la dissoudre mais ça sera beaucoup plus dur et vous risquez d'avoir comme des petits grumeaux donc je vous conseille fortement de la réchauffer vous n'avez pas besoin de la faire bouillir jusqu'à ce qu'elle soit tiède pour que la poudre se dissolve bien ensuite je vais venir avec mon petit fouet donc ça c'est pas indispensable moi je me suis acheté un petit fouet puisque j'ai fait pas mal de recettes et je continue à en faire donc j'ai acheté un peu de matériel vous venez mélanger, émulsionner votre eau et votre poudre de guimonde donc voilà ce qu'on obtient une espèce de gelée un peu visqueuse donc ça c'est la poudre de guimonde qui donne cet aspect là c'est quelque chose d'assez visqueux et là je viens bien bien mélanger donc vous voyez la texture qu'on obtient ça fait une espèce de gel ensuite on va venir peser le gel d'Aloe Vera Just a, just a, just a one, one minute Just a, just a one, one minute On va venir l'ajouter à notre préparation et puis venir mélanger l'ensemble Just a, just a, just a, one, one minute puis on va venir mesurer ou peser l'huile de piqui qu'on va venir également ajouter à notre préparation Just a, just a, just a, just a, just a, just a Sous-titrage ST' 501 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 Alla semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501